Si les duos sont souvent des chansons romantiques, c'est pourtant avec un titre engagé et politique que Renaud et Axel Red ont marqué l'année 2002. Quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001, Renaud et Axel Red créent l'événement avec une chanson sur l'injustice, du terrorisme et de la guerre. Un titre fort, synonyme pour Renaud, de véritable résurrection. A cette époque, cela fait 7 ans qu'il se tient loin des studios. Dans l'ombre, le chanteur vit un profond mal-être. Que s'est-il passé pendant tout ce temps ? Le mal du siècle, comme dit parfois certains édomadaires, la dépression. J'étais en manque d'inspiration, j'ai l'impression que la source était tarie, que ma plume était asséchée, j'écrivais plus. Renaud n'y croit plus, mais ses amis qui l'entourent refusent quant à eux de perdre espoir. L'écriture le sauvera et ça prendra le temps qu'il faudra. Un jour, son ami guitariste Jean-Pierre Buccolo lui parle d'un air qui pourrait lui plaire. Cette mélodie, je l'avais dans les tiroirs depuis 3-4 ans. Et moi, je tenais à cette chanson. Je dis, Renaud, s'il n'y en a qu'une, fais celle-là. Sur cette mélodie, Renaud, toujours au plus mal, ne trouve pas l'inspiration. Mais depuis quelques jours, une actualité le fait tout de même réagir. En représailles aux attentats de New York, les États-Unis viennent de lancer une guerre contre les talibans au pouvoir en Afghanistan. Révolté par cet événement, le pacifiste Renaud retrouve soudain sa plume. Là, il se met à écrire le texte, mais vraiment comme les vraies histoires en 3 jours sur la console. Il met un mot, deux mots, il me lit des... Et je trouve ça superbe, évidemment. Pour cette chanson si spéciale, Renaud prend une décision inédite dans sa carrière. Quand j'ai lu que je commençais à écrire au masculin et au féminin, j'ai pensé à un duo et j'ai pensé tout de suite à l'artiste féminine, francophone de mon cœur, celle que je préfère. Un choix qui ne doit rien au hasard, car Axelle Raide est elle aussi une artiste engagée. Elle est notamment très impliquée auprès des enfants dans les régions en guerre. Avec elle, Renaud sait que les mots de sa chanson trouveront une résonance toute particulière. Non, non, continue ! C'est trop beau ! J'adore quand tu joues. Bonjour Axelle, je suis ravi. Tes touches très saules. Attends-toi. Manhattan, Kaboul, c'est une chanson dont le texte est triste. Ce sont deux morts qui se parlent. Une petite fille afghane qui est victime des bombardements américains et puis un ouvrier portoriquain qui était dans les tours de Manhattan. Tu dis Banco tout de suite, tu réfléchis ? J'ai tout de suite dit oui. Parce que le message était beau et j'étais contente de partager ça avec Renaud. Parce que voilà, le personnage, je l'aime énormément. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était aux Enforées. C'était il y a très très longtemps. Et déjà, il m'avait dit qu'il appréciait ce que je fais. Et pour moi, c'était évident que Renaud, c'était déjà un grand exemple. Même si musicalement, nos univers sont loin. Mais Renaud, ce n'est pas que la musique, c'est le personnage. C'est le message qu'il exprime et puis il a une plume. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, on a beaucoup en commun. Donc c'était très émouvant, les enregistrements. On était en osmose, je veux dire. Parce qu'on s'apprécie énormément. Dès sa sortie, la chanson remporte un grand succès. En 2003, le couple obtient même une victoire de la musique pour la chanson de l'année. Grâce à ce duo et à son engagement viscéral, Renaud est tout simplement revenu à la vie. C'est un des plus beaux jours de ma vie, enfin en tout cas de ma carrière. Alors je voudrais remercier Jean-Pierre Buccolo, Axel bien sûr. Parce qu'avec une autre qu'elle, ça n'aurait pas été pareil. Ça aurait été moins bien. Moi, je pense qu'un succès d'un duo, c'est à un moment donné, c'est deux voix qui créent une sorte de magie. Et je pense qu'on avait une sorte de... que nos âmes étaient quand même proches avec Renaud. Sous-titrage Société Radio-Canada